Bonjour tout le monde, on est mercredi, comme vous le voyez, je suis en tenue de combat. J'ai décidé d'aller courir un petit peu tous les jours. Donc là c'est la reprise, je ne sais pas, je pense que je vais courir 15-20 minutes, ça sera déjà bien. Surtout que là c'est le matin, j'ai juste pris un jus de mon petit fruit. Et donc je n'ai pas mangé, apparemment c'est le mieux. Et là c'est parti. On se retrouve, il doit être quelque chose comme 13h30. J'ai essayé de donner à manger à Swan et encore une fois ça a été un échec. Je ne sais pas du tout ce qui lui arrive en ce moment. Déjà en Espagne on lui avait acheté des petits pots industriels, vous savez. Je pensais que c'était à cause de ça, mais ça allait quand même un peu mieux. Là, hier le petit pot industriel l'a refusé complètement. Ce midi je lui ai fait à manger encore pire. Si elle a mangé 3 cuillères c'est un grand miracle. Elle m'a même envoyé valdinguer la cuillère. Enfin bref, il y en a eu de partout. Et je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas. Pourtant j'ai essayé de moins mixer. Il y avait un peu plus de morceaux. Donc la semaine prochaine j'ai rendez-vous chez le pédiatre. Je lui ai demandé des conseils parce que vraiment elle ne se nourrit que de yaourt. Et encore le yaourt là, je suis allée prendre l'air parce que je suis en train de me tirer les cheveux. Le yaourt elle ne l'a pas voulu non plus. Enfin elle a mangé la moitié du yaourt. Donc là je vais essayer de retenter après ça le yaourt. Au moins le yaourt quoi. Et sinon le biberon elle le boit sans problème. Le yaourt ça allait quand même un peu mieux que la nourriture quoi. Mais là je commence à m'inquiéter, elle ne s'alimente plus quoi. Donc je ne sais pas, je ne sais pas. Pourtant c'est des choses qu'elle a eu l'habitude de manger. Donc je ne sais pas, vous dites-moi si vous avez des enfants pareils d'un an, un peu plus d'un an, bientôt 13 mois. Qui refusent de manger, je ne sais pas. Est-ce que c'est le goût ? Est-ce que je ne sais pas. Parce qu'en dehors de ça, elle a envie de manger. Dès qu'elle nous voit manger, elle a envie de piocher dans nos assiettes et piquer des bouts. Donc ce n'est pas qu'elle n'a plus envie de manger. C'est que je pense qu'elle ne l'aime pas. Et je ne sais pas comment lui faire aimer la nourriture. Ça commence vraiment à me saouler. Je ne sais plus quoi faire. Bah ouais. Sinon je suis allée courir 22 minutes. Au final j'ai fait un peu plus de 3 km. J'étais morte après. Je ne sais pas si je vais arriver à faire ça tous les jours. Je vais essayer en tout cas peut-être tous les 2 jours. On verra bien. Mais après je me suis sentie d'une pêche d'enfer. C'est bien quand ça se termine quoi. Donc j'ai fait un peu le ménage parce que mon chat il a vomi et pissé partout. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Je pense qu'il a dû tomber malade cette nuit. Donc voilà, j'ai nettoyé toute la salle de bain, les toilettes, etc. Après je lui ai fait à manger. Et ce qu'elle n'a pas aimé quoi. Elle n'a pas mangé. Et voilà. Cet après-midi on va peut-être aller faire un tour chez mes beaux-parents. Donc chez les grands-parents de Swan. Pour leur montrer Swan. Parce qu'ils n'en peuvent plus de Swan. Ils veulent l'avoir. C'est limite s'ils ne veulent pas l'avoir tous les jours. Et puis à 5h30 il faudra que j'aille récupérer la mallette de bijoux. Parce que demain j'ai une réunion victoriale chez une cliente à moi. Donc il faut que j'ai tous les bijoux en ma possession pour pouvoir les présenter demain soir. Voilà, une journée encore tranquille. Il faut que je regarde ce que j'ai à faire sur ma liste. Je crois qu'il ne me reste plus que des grosses choses à faire et je n'ai pas envie. Notamment j'avais envie de ranger toute ma cuisine. Parce que là c'est le bazar complet dans les placards. C'est n'importe quoi. Donc j'avais envie de tout réorganiser. Il faudrait aussi que je lave ma voiture. Parce qu'avec le sable etc. Il y en a de partout. Le voyage. Voilà. Voilà. Donc que des grosses choses à faire et je n'ai pas envie de les faire. Bon voilà. Tout ce qui reste. Et encore je vous dis il y en a moitié qui est partie autour de sa bouche, par terre etc. Et même le yaourt. J'ai réussi à lui donner 3 cuillères en plus et c'est tout quoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'en profite pour vous demander aussi si vous avez des astuces pour faire enlever les tâches que vous avez sur cette matière un peu plastiquée. C'est le truc que j'avais acheté chez Kiabi. Et bon bah elle en a... Swan ! Elle en a mis partout et du coup j'ai essayé de laver ça mais ce n'est pas parti. Self-control, self-control Adriane. Bon, changement de programme pour ce soir. Mon élève, euh mon élève, n'importe quoi. L'hôtesse que j'étais censée aller voir demain pour faire ma réunion, Victoria, a en fait invité tous ses amis ce soir. Donc en fait heureusement que je récupère la collection tout à l'heure. Du coup je pourrais lui faire sa réunion ce soir. Et donc bah là on va aller chez les grands-parents de Swan, donc chez les parents de John. Et ensuite on va aller chercher la collection. Et puis ensuite il va m'amener à ma réunion parce que là-bas pour se garer c'est juste galère. Et voilà la réunion elle va durer 2-3 heures. Je pense qu'elle m'a dit qu'il y avait beaucoup de monde. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour moi. Ça veut dire qu'il va y avoir pas mal de ventes. Et voilà comme ça du coup demain bah j'ai pas ma réunion et je suis tranquille encore pour la journée. Bon ça change pas grand chose. Heureusement que la collection elle était pas... Parce qu'en fait la collection on se la prête entre toutes les vendeuses qu'il y a dans la région. Et ce soir la collection a été disponible. Donc heureusement. Sinon j'aurais pas pu lui faire sa réunion. Voilà là John est partie à la cave chercher le siège auto. On va lui changer. J'espère qu'il est pas trop dans un sale état. Parce qu'on l'a pas sorti. Donc s'il y a un peu de poussière ou quoi j'espère que ça va aller. Voilà elle est dans son nouveau siège. Face à la route. Enfin face au siège passager. On va te changer bébé. Bonjour bonjour. On est jeudi. Jeudi 2, 3, 4, 5. Ouais jeudi 5 septembre. Donc hier je vous ai pas beaucoup filmé. Parce que comme je vous l'ai dit on était dans la famille. Tout de suite après je suis allée chercher la collection. Les mallettes de bijoux. Et je suis allée faire ma réunion. Qui s'est très bien passée. Elles étaient une dizaine. Donc j'ai pas mal vendu. Ça c'est chouette. Sauf que en fait hier en partant. J'ai oublié un des sacs où il y avait mes affaires dedans. Un sac en plastique. Et donc bah là je retourne le chercher. Sinon aujourd'hui il fait pas très beau. Ça y est ça sent vraiment que l'été est fini. C'est bien dommage. J'aimerais aller dans une boulangerie pâtisserie. Pour commander un gâteau pour Samundi. Un petit gâteau parce que finalement on est pas nombreux. Il y a juste ma mère. Peut-être mon frère je suis même pas sûre. Les parents de John. Une amie à moi avec ses enfants. Et c'est tout. Ma meilleure amie elle est pas là. Le parrain, donc meilleur ami de John, il travaille. Ils ont eu plein d'empêchements les gens. Donc bon c'est pas grave. On sera entre nous. Donc oui il faut que je jouais pour un gâteau. John il vient de prendre rendez-vous là ce matin. Chez le kiné à 15h. Donc je voulais aller faire quelques courses pour acheter des boissons. Mais je sais pas. Il faudrait que j'aille à Leclerc faire 2-3 petites courses encore. En fait l'autre fois on n'avait pas fini. Parce que comme je vous ai dit ma mère je l'avais déposé aux urgences. Et elle avait fini quand on était en plein dans les courses. Donc on s'est dépêchés de finir rapidement. On n'a pas tout pris. De toute façon le chariot il était rempli. Et voilà. Sinon ce matin j'ai commencé à monter une de mes vidéos. J'aimerais en tourner une aussi. Au Lali Express. Et je me suis levée avec plein de courbatures. Vous savez hier je suis allée courir. J'ai plein de courbatures. Donc j'essaierai d'aller courir un petit peu ce soir. Mais pas aussi longtemps je pense. Parce qu'il faut que le corps se réhabitue. Ce midi au menu pour moi c'est une petite salade avec foie de volaille. Donc j'ai mis tomates, concombres, salade, feta et foie de volaille. Et là on essaie de faire manger Soine. C'est encore un calvaire. On essaye tout. On va même essayer de la mettre à table avec nous. Donc là choix numéro 1. Choix numéro 2. Il faut vraiment qu'elle arrive à manger. Vous avez vu mes chaussures ? Je les avais achetées à Cannes. Chez le déchirant pour 20 euros. Et il ne me manque pas quelque chose là. La fleur bleue là qu'on voit ici. Et bien elle est censée être là. Alors je l'avais perdue une fois. Je l'ai recollée. Et là je l'ai définitivement perdue. Je ne sais pas où elle est. Donc je l'ai écoutée. Je pense que je vais recommander le même type de fleurs. On va essayer de retrouver ça sur AliExpress. Et je vais la recoller. Parce que je les aime trop. On met une petite claquette là. Bon là j'ai sorti tous les feutres à l'alcool que j'avais. Et je vais les trier. Parce que j'en ai en double, en triple. Donc je vais en donner au neveu de mon chéri. Parce que lui il adore dessiner. Et moi je ne les utilise pas tant que ça en fait. Donc voilà. Je vais trier tout ça. Et puis après je vais m'attaquer à mon petit bugeau. Puis je peux passer. Et puis je vais faire l'alcool. Sous-titrage ST' 501 J'en ai profité pendant que j'étais dans mes stylos pour trier tous ceux qui marchaient, tous ceux qui ne marchaient pas. J'en ai jeté quelques-uns, ils sont déjà partis à la poubelle. Il me reste tout ça. Maintenant, il va falloir que je mette ça dans des trousses, que ce soit plus accessible pour faire mon bujeu un petit peu tous les jours. Dans cette trousse, j'ai mis tout ce que je pouvais éventuellement me servir pour le bujeu. C'est tous les stylos de couleurs, les feutres, etc. Et là, c'est tout ce qui est plus quotidien, les stylos pour écrire. Et ça, comme je les utiliserai plus rarement, ça va rester en bazar encore dans le sac. Et sinon, pour en revenir à ma petite liste, vous voyez que j'ai fait pas mal de choses. Mais il me reste encore aussi pas mal de choses, notamment Vinted. Donc, c'est poster les choses sur Vinted. Faire mes comptes un petit peu. Ranger la cuisine, c'est une grosse chose. La cave, ça c'est vite fait normalement, mais il faut juste avoir la motivation de le faire. Laver la voiture, c'est une grosse chose. Là, il faut que j'aille chercher des lunettes. Enfin voilà, sinon, je vous montrerai aussi ma toute liste d'aujourd'hui qui n'est pas bien remplie. Ça y est, c'est la rentrée, on prend les bonnes vieilles habitudes. Donc, j'ai fait mon tracker de septembre. J'ai essayé de me souvenir à peu près de ce que j'ai fait ces cinq derniers jours, mais je pense que c'est à peu près ça. Donc, moi j'ai mis lever avant 10h, zéro dépense, série. Donc hier, on a regardé Spartacus, moi j'avais déjà vu, mais j'ai regardé pour John. Piano, j'ai pas retouché depuis. Soin de la peau, donc c'est-à-dire la crème, nettoyage et tout. Ça c'est bon. Sauf dimanche, parce que dimanche, on était complètement défasés. Les dents, pareil, je crois que j'ai pas fait le matin, enfin je sais plus. Quand je dis les dents, c'est deux fois par jour minimum. Et puis maintenant qu'on a acheté notre brasse à dents électrique, je peux vous dire que c'est plus motivant. Essayez de ranger un petit peu tous les jours pendant 15 minutes. Hier, j'ai pas fait parce qu'on a presque pas été là. Batterie, quoi j'ai pas retouché. Montage des vidéos. Et course footing, c'est une nouvelle ligne que j'ai rajoutée, donc j'y suis allée hier. Peut-être ce soir, mais je vous dis franchement, là j'ai pas trop envie. Et ma to-do liste d'aujourd'hui, donc le gâteau, je l'ai commandé. Il faut que ce soir, je passe ma commande de Victoria, donc celle que j'ai faite hier, mais que je la passe sur l'intranet. Envoyer un mail, relancer mes élèves. Montage, ça je l'ai fait. Il faut que je fasse aussi celui d'aujourd'hui du coup. Il faut que j'essaie de tourner une vidéo AliExpress et plier et ranger le linge. Voilà. Tu me donnes mes chaussettes ? Swan, tu me donnes mes chaussettes ? Merci beaucoup, mes chéries. Un pyjama à 18 mois trop grand. Bon, j'ai plié le linge, rangé le linge, j'ai rangé la chambre de Swan. Et du coup, comme je me suis mise en mouvement, j'ai eu envie d'aller courir. Donc je me suis habillée. Là, mes jambes me font un petit peu moins mal. Je pense que je ne courrai pas aussi longtemps qu'hier. Mais c'est parti, souhaitez-moi bonne chance. C'est 9h moins 20, on y est claquée. Je suis allée courir, donc j'ai couru un tout petit peu plus de 2 km. Donc moins qu'hier, mais je sentais mes jambes vraiment trop lourdes. Donc j'ai couru quelque chose comme 16 minutes. Swan n'a toujours pas bien mangé. Ce soir, même le biberon, elle n'a même pas bu une goutte, je crois. Et du coup, j'ai essayé de la coucher avec le biberon uniquement et pas la tétine. Parce que dès qu'elle a vu la tétine, elle a lâché le biberon. Et au final, je crois qu'elle n'a pas bu le biberon, mais elle s'endormit sans la tétine. C'est plutôt bien qu'elle lâche un peu la tétine. C'est ce que je voulais moi, qu'elle essaye de s'endormir maintenant sans la tétine. Voilà, un gros travail en perspective. Donc là, je suis en train de finir de monter ma vidéo. Il me reste encore ma commande Victoria à passer. Mais comment vous dire, là, je suis fatiguée. Alors, je ne sais pas trop. Je vais voir. J'ai quand même bien envie d'aller me coucher. Donc moi, je vais vous laisser ici. Je vous retrouve demain dans un nouveau vlog. Salut !